Musique Alors, on est dans quoi comme voiture ? Donc, nous sommes ici dans une Mercedes CLA 180, la version en tout cas essence, je ne sais pas combien de versions existent, comme on dit, on a dû faire appel à l'équipe, et maintenant tu es bien dedans, les sièges sont chauffants si tu souhaites, on en route le chauffage du siège, mais tu avais déjà une mauvaise expérience je crois, c'est-à-dire que tu ne pourras pas forcer le truc. Dans une Tesla, ici on a un grand écran dont cette partie-ci en tout cas est tactile, mais j'ai aussi là le padding qui me permet de facilement voyager sur ce même écran. C'est vrai que si on a la main là, on garde plus facilement le regard vers la route, que d'être notamment par exemple sur son téléphone, ce qui est vraiment indiqué. Et tu n'as pas Apple CarPlay ? Alors, non, parce que c'est un Samsung, et je n'ai pas encore découvert jusqu'où la fin. Alors c'est une voiture qui a en tout cas la capacité, si on active les différents paramètres, de freiner, avertir par un tremblement, et le redressement de la voiture, pour la garder sur la bonne voie, si on pense changer de voie, ou si on perd, si on s'endort par exemple, je veux dire, c'est une manière de te ressaisir, au cas où tu es à risque d'endormissement quand tu conduis en voiture, c'est quand même un problème connu. Cette voiture a des caractéristiques comme ça, qui sécurisent la conduite, c'est de plus en plus... Et elle a aussi la possibilité de se garer tout seul, mais... Oui, alors si je me rapproche trop vite d'une voiture, pour l'instant comme elle est configurée, une voiture qui est devant moi, et que je m'en rapproche trop vite, au risque de rentrer dedans si je ne freine pas, cette voiture fait d'abord des bips, de plus en plus fort, et puis en dernier recours, elle va freiner pour moi. Si je ne l'ai pas fait calmement avant, mais alors là, ça va être un peu violent. Comme coup de frein, ça va être un petit peu le dernier recours, il faut espérer qu'il n'y ait pas de la glace et tout ça à ce moment-là. Maintenant, ce sont, je pense, ces voitures de plus en plus automatiques, puisqu'ici on est sur une version automatique, peut-être des freins aussi magnétiques, je ne sais pas s'ils sont des freins, il y a son moteur d'ABS aussi. C'est le frein à main électronique, ça, je le sais. Ah, voilà, 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 oui, c'est ça. Donc ça, c'est... Le frein à main, c'est... Alors, c'est comme ça aussi que je ne suis pas pressé de le faire. Pourquoi ? Parce que je vais te montrer qu'ici, j'ai bien sûr le GPS pour la conduite, mais si je utilise finalement mon téléphone, entre guillemets, parallèlement au GPS de la voiture pour mettre Google Maps et Waze, ça me permet d'avoir deux, en fait, deux GPS quelque part et d'avoir la confrontation d'avis des deux, pour dire, celui-là calcule plus de bouchons avant l'autre, donc je vais plutôt suivre celui-là. L'autre annonce un accident, voilà. Le GPS des voitures, moi, je n'aime pas l'utiliser. Tu vas me dire pourquoi ? Parce que ce n'est pas azur. Ah, oui, 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 oui. Tu vois, les cartes ne sont pas très azures. Oui, 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 oui. Donc tu pourrais te trouver pas trop au... barbecue, ça va. Euh, ouais, on va dire... Ouais, les Allemands ne sont pas les plus molles, hein, au niveau voiture. Mais pour une voiture basse, je trouve qu'elle n'est pas si barbecue que ça. Ah, ok. Ok, c'est vrai qu'il y a aussi... ...vocaille, oui. Euh, ok. En tout cas, moi, quand je passe des coups de fil pour l'instant, on me dira, bon, tu es en voiture, ça paraît tellement bon dans la qualité. Oui, oui. Dans les champs, plutôt assez bas. Ah, et pas le start and stop. Exact. On n'entend plus rien. Exact. Alors, il y a des fonctions que je n'ai pas encore beaucoup utilisées. Il y a bien sûr aussi le cruise control, hein, qui te permet de garder la vitesse, de la suspendre, éventuellement le temps d'un peu ralentir, ou de rapidement accélérer, diminuer, tout ça est sur le volant. Comme ça, on met mode sport. Ah, oui, d'accord. Ça, tu sais déjà qu'il y a effectivement ici, je l'affiche à l'écran là. Oui, parce que... On y est, tu vois. Voilà. Oula. Mode sport, tu vois. Elle est capable d'accélérer violemment si on veut conduire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ce matin ? On consomme beaucoup. On consomme beaucoup d'essence et ça coûte cher. Maintenant, j'ai un mode individuel, sport, confort, éco. Peut-être qu'individuel, ça se paramètre selon ses choix. Oui, oui. Je dirais qu'il y a bien sûr aussi ici au volant, c'est pour changer de vitesse manuellement. Des palettes. Des palettes, exactement. Des palettes au volant. Je l'ai beaucoup utilisé en montagne pour freiner avant les virages serrés en descente, pour faire un frein moteur majoré. En montagne ? En montagne, exactement. C'est fort important d'utiliser au maximum le frein moteur. Parce qu'avec une automatique, tu n'as pas de frein moteur. Alors, elle a une intelligence visiblement de sentir que je suis dans une pente et que je freine parce que j'ai l'impression qu'elle freine plus que ce qu'elle ne ferait sur du plat ou dans une courte. Ou alors... Mais je me trompe peut-être. Oui. Est-ce que tu peux changer ton avisage ? Alors ici, effectivement, si je vais dans la source de départ ici, je peux partir et voyager vers, manuellement, par le petit padding ici, le mini padding qu'il y a sur l'écran, je peux dire maintenant, je voudrais autre chose. Et alors, il me propose classique, progressif, épuré. Tu veux que je fasse une fois épuré ? Épuré. Il n'est pas vilain, l'épuré. Le voici affiché. Il rend les choses plus calmes, un peu moins bombardantes d'informations. Donc ça, ça peut être intéressant. Oui. Surtout, si on ne veut pas réveiller les autres qui tombent dans l'auto, si on veut apaiser un peu l'ambiance de la voiture. Après, il y a moyen aussi de diminuer, j'imagine, la luminosité de l'écran. Et sous le même design, dire je veux plus ou moins lumineux. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent maintenant. Oui. Et un point fort et un point faible de cette voiture. Alors, c'est vrai que par rapport à une SUV, on monte dans un véhicule quand même fort, bas. Un petit peu étriqué. Donc, il ne faut pas être trop gros, pas trop grand, pas avoir mal au dos. Sinon, là, on commence à se mettre à risque. Ça, c'est un point, je dirais, faible. Un point fort que je retiens, c'est certainement l'aspect silencieux et la tenue de route. Alors, c'en est deux, mais la tenue de route et l'aspect silencieux du véhicule pour les longues distances est vraiment très agréable. Donc, tu vois, un petit peu dans les virages, comment assez facilement, on part à gauche, à droite, sans trop d'efforts sur le volant. si c'est une voiture qui répond de manière appropriée aux mouvements de volant. Elle a le rangement, ce qui est agréable aussi, c'est que bien sûr les sièges à l'arrière sont rabattables, ce qui donne l'occasion d'avoir un énorme coffre en profondeur, puisque c'est une brake. Et en plus, bien sûr, par exemple, le siège central uniquement peut être abaissé si on a des longs objets à porter dans le corps de la voiture et qu'on ne veut pas abaisser tous les sièges. On peut encore voyager à quatre avec des longs équipements. C'est aussi encore un très bel avantage de ce véhicule. Oui. Noé, je trouve que le confort est là. Oui, je suis content que tu es satisfait. Tu as peut-être remarqué que sous tes cuisses, je peux éventuellement facilement, et toi aussi, si je t'aide un peu, tracter la surface de l'assise pour l'agrandir. Oui. Il y a un trou et il y a une petite poignée qui permet d'agrandir le soutien des cuisses, en fait. Oui. Si on a des longues cuisses. Oui, oui. C'est assez bien réalisé pour augmenter encore le confort et la qualité de l'assise. Donc, ici, on se retrouve tout doucement dans une situation qui, le jour tombe, il fait un peu plus noir. Bien sûr, l'éclairage est automatique. Et là aussi, quand le moteur est éteint, je trouve une belle durée de fonctionnement sur batterie pour continuer à travailler, à écouter un peu de musique, à profiter de la lumière avant de devoir éventuellement rallumer le moteur. Oui. Oui. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Pour éviter de laisser tourner son moteur quand on est à l'arrêt. Est-ce que tu fais ? Car ensuite, je dois effectivement tout doucement terminer notre petit tour qui était très agréable. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça très agréable. Merci, Martin. Elle a 95 586 km. Oui. La voiture de l'extérieur. Je voudrais ouvrir le coffre pour comme ça. Hum, tu voudrais ouvrir le coffre ? Alors, quand on part pas ce qu'elle a, tout fait du coffre. Oui. Oui. Et voilà. Et voilà. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure.